La figure 2 est une réduction de la figure 1. Trouvez le côté de la figure 2 qui correspond au côté AE de la figure 1. Alors la figure 1, c'est celle-ci en verte, et la figure 2, c'est celle-ci en bleue. Effectivement, on voit bien que c'est une réduction de la figure 1, celle-ci. Mais pas seulement, en fait, on peut remarquer aussi que probablement elle a été retournée, une rotation de 180 degrés autour d'un point. Et donc, il faut qu'on arrive à déterminer le côté de la figure 2 qui correspond au côté AE de la figure 1. Alors le côté AE de la figure 1, c'est celui-ci, ici, je vais le repasser en rouge. Voilà. Alors à toi de jouer, est-ce que tu peux, en mettant la vidéo sur pause, réfléchir à cette question et trouver à quel côté de la figure 2, ici en bleu, correspond ce côté-là, AE de la figure 1. Alors je suppose que tu as regardé de ton côté, que tu as réfléchi, tu as peut-être trouvé tout de suite intuitivement la bonne réponse, le côté qui correspond à AE dans cette figure-là. Mais là, je vais le faire de manière un petit peu plus méthodique pour que ça puisse servir à aborder des situations un peu plus complexes. Et je vais commencer par me demander quel est le plus grand côté de la figure 1. Et a priori, c'est celui-là, le côté baissé. Voilà. Ça, c'est le plus grand côté de cette figure 1. Et évidemment, il va correspondre au plus grand côté de la figure 2. Alors je vais regarder la figure 2 et le côté le plus grand, c'est celui-ci, HL. Donc le côté baissé de la figure 1 correspond au côté HL de la figure 2. Alors maintenant, à partir de ce plus grand côté, en fait, qu'est-ce qui se passe sur cette figure 1 ? Eh bien, j'ai deux angles droits. Alors les angles droits, je vais les noter comme ça. J'ai un angle droit ici et puis un autre là. Et je les retrouve ici, évidemment, sur cette figure 2. Donc à chaque extrémité de mon plus grand côté. Et puis du plus grand côté, j'ai deux autres côtés qui partent. Un, le côté ba, qui est plus petit que le côté cd. Donc le côté ba, je vais le faire en rose. Le côté ba qui est là. Eh bien, il doit correspondre au plus petit des deux côtés qui partent du côté HL. Donc le plus grand côté de la figure 2. Alors la longueur HL, elle est là. Et j'ai ces deux côtés qui partent de ce côté HL. Et le plus petit des deux, c'est celui-ci. Voilà. Donc la longueur ba ou ab, elle correspond à cette longueur-là, KL, dans la figure 2. Ce côté ba correspond au côté KL, dans la figure 2. Alors maintenant, notre côté AE, je vais le repasser un peu plus en rouge. Celui-là. Eh bien, sur notre figure A1, c'est celui qui part de ce petit côté rose que je viens de colorier, le côté AB. Et donc sur la figure 2, il va partir aussi de ce petit côté rose que je viens de colorier. Donc finalement, voilà, on a notre réponse. Le côté AE, il correspond à ce côté-là, le côté JK dans la figure 2. Alors tu vas peut-être trouver la réponse sans faire tout ça. Mais là, c'est intéressant parce que c'est très général et ça permet aussi de répondre à d'autres questions. Par exemple, si on te demandait à quel sommet correspond B dans la figure 2, eh bien, tu pourrais faire la même chose. Ici, le sommet B, eh bien, c'est celui où se rejoignent le plus grand côté BC et le côté BA. Donc ce sommet B ici, il correspond évidemment au sommet L dans la figure 2. Voilà, et tu pourrais répondre à d'autres questions sur d'autres côtés ou d'autres sommets en utilisant exactement la même technique. Et en fait, cette technique, elle correspond essentiellement à regarder quelles sont les particularités de chaque sommet ou de chaque côté. Ici, je me suis d'abord demandé quel était le plus grand côté dans la figure 1. Je l'ai retrouvé dans la figure 2. Ensuite, je regardais où est-ce qu'il y avait des angles droits dans la figure 1. Je les ai retrouvés dans la figure 2, et ainsi de suite. Alors évidemment, tu n'as pas forcément besoin de faire ça. Par exemple, ici, si ton cerveau avait réussi à retourner la figure 1 comme ça, pour la mettre dans la même position que la figure 2, là, peut-être que tu aurais immédiatement pu voir quels côtés se correspondent. Merci. 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 Merci.